Mon Seigneur et mon Dieu Tu t'aimes, es-tu d'un manteau de lumière ? Tu es descendu parcourir la terre ? Tu cherches un peuple qui veut vraiment t'honorer ? Tu t'aimes, es-tu d'un manteau de lumière ? Tu es descendu parcourir la terre ? Tu cherches un peuple qui veut faire ta volonté ? Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand Prouvais-tu de splendeur, de couvert de majesté ? Des quatre vents, tu envoies tes paroles ? Tu souffles sur notre pays ? Tu envoies sur nos vies un feu qui purifie ? Des quatre vents, tu envoies tes paroles ? Tu souffles sur notre pays ? Tu envoies tes paroles ? Tu envoies tes paroles ? Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand Pouvais-tu de splendeur, de couvert de majesté ? Je rêve pour me voici mon Dieu, mon Père ? Tu envoies tes paroles ? Tu envoies tes paroles ? Tu envoies tes paroles ? Mon Seigneur et mon Seigneur ? Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand Pouvais-tu de splendeur ? Je rêve pour me voici mon Dieu, mon Père ? Je rêve pour me voici mon Dieu, mon Père ? Pour accomplir ta volonté ? Que par ma bouche tes paroles ? Que par ma bouche tes paroles soient données ? Je rêve pour me voici mon Dieu, mon Père ? Pour accomplir ta volonté ? Que par ma bouche tes paroles soient données ? Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand Pouvais-tu de splendeur, recouvert de majesté ? Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand Pouvais-tu de splendeur, recouvert de majesté ? En verset 40, on parle de l'enlèvement de l'Église. Et on retrouve ce verset, on va le retrouver dans la conférence dans quelques instants, dans Luc. Et Luc nous dit la même chose au sujet de l'enlèvement et au sujet, justement, de ce texte qui est un parallèle en Saint Luc. Écoutez bien. Ça dit, alors, c'est Matthieu 24, verset 40, à la page 26 du Nouveau Testament. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre quoi ? Laissez. De neuf femmes qui voudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur croit. Viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le bonheur doit venir, il veillerait, ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, rappelez-vous qu'il parle à son Église et parle à ses disciples, les douze apôtres. Il dit, sachez-le bien. Ensuite, il dit, c'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, on voit que Jésus nous fait comprendre que l'Église va être enlevée. Il parle à son Église et il dit, l'un sera pris, l'autre laissé. Et il nous fait comprendre que ça arrivera comme un voleur. C'est pourquoi on dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et il viendra prendre ses fidèles, il viendra enlever ses élus. Et c'est évident ici qu'on parle de l'enlèvement. Verset 40, on parle de l'enlèvement. L'un sera pris, l'autre laissé. Et tout le monde est d'accord que cela, c'est l'enlèvement. Mais dans la question, quand est-ce que cela se fera ? Quand est-ce que cela se fera ? Avant l'enlèvement ? Avant le temps de détresse ? Au milieu des temps de détresse ou après les temps de détresse ? Lisons ce que Jésus nous dit. Le verset 29. Le verset 29. Est-ce que c'est avant, après ou au milieu ? Notez bien, c'est Jésus qui parle, Matthieu 24-29. Aussitôt, après ces jours de quoi ? Détresse. Le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel. Et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le cycle du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se l'amenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande voix. Vous en notez bien. Il enverra ses quoi ? Ses anges avec la trompette retentissante. Et ils ressembleront ses quoi ? Ses élus. Ses élus. Ses élus. Justement, c'est l'Église qui est appelée les élus dans le Nouveau Testament. Romain parle des élus de Dieu. Qui peut nous séparer des élus de Dieu ? Et il parle en Pierre de les élus. Et c'est toujours l'Église qui nomme les élus dans le Nouveau Testament. Il dit ici, il rassemblera ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc, on voit que Jésus parle de l'enlèvement de son Église par les anges et par la trompette retentissante, comme ce faisant quand, verset 29 ? Aussitôt quand ? Après ces jours de détresse. Et notez que quand le Seigneur vient pour enlever son peuple, pour rassembler ses élus, c'est non seulement après les temps de détresse, mais quand il vient, tout œil le verra, car il dit ici, justement, elles, les tribus de la terre, elles se lamanteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées. Donc, le retour du Christ se fera selon Jésus lui-même après ces jours de détresse. Et si vous lisez le contexte du verset 29 où il nous dit après ces jours, je rassemblerai mes élus par les anges avec la trompette retentissante, c'est là que nous arrivons au verset 40 où ça dit alors, alors, et le texte vient de nous dire après les temps de détresse, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Donc, on voit que cet enlèvement, selon le texte, se fait après les temps de détresse. Mais tournez avec moi dans le texte, justement, maintenant, qui se trouve en 1er Thessaloniciens. 1er Thessaloniciens, chapitre 1, chapitre 4, pardon, et le verset 16. C'est la page 195. 195. 195. Et je vais vous demander, quand Jésus dit la trompette retentissante, est-ce que vous savez quelle trompette ça sera? Quelle trompette fait l'enlèvement? C'est quelle trompette qui sonnera à l'enlèvement? Est-ce que c'est la première trompette? La dernière. Ou est-ce que c'est la dernière trompette? Vous connaissez le texte, je ne vais pas le lire ce soir, mais c'est en 1er Corinthien, chapitre 15, 1er Corinthien, chapitre 15, où ça dit, la porte de Paul dit, je vous montre un mystère, on ne sera pas tous morts, mais qu'il dit, justement, on sera tous changés. Il dit, justement, c'est le texte 1er Corinthien, 15, 51, si vous voulez le noter. Ça dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serions changés. Et rappelez-vous que quand il dit nous, il parle de l'Église. Donc l'Église, nous, nous allons être changés, l'apôtre Paul nous dit, et avec les autres morts ressuscités à la dernière trompette. Alors ça, ça va beaucoup vous aider à placer l'enlèvement dans l'Apocalypse. Car il y en a qui ont voulu placer l'enlèvement dans l'Apocalypse au chapitre 4. Ils ont voulu dire que l'Église est enlevée quand Jean entend la trompette, et la Bible dit, Jean compte ici. Mais Jean, ce n'est pas l'Église. Jean n'est pas symbole de l'Église dans ce texte-là. Il n'y a aucune idée qu'il nous laisserait comprendre cela. D'ailleurs, la Bible nous fait comprendre qu'après le chapitre 4, il y a 7 trompettes. Et la Bible nous dit que Jésus va enlever son Église à quelle trompette ? La dernière trompette. Si l'enlèvement se faisait, comme certains le disent, avant les temps de détresse et avant les 7 trompettes, comment est-ce que Paul pourrait dire que l'Église est enlevée à la dernière trompette ? Trompette. Après l'enlèvement de l'Église. Donc, c'est évident que les 7 trompettes doivent précéder l'enlèvement. Car après l'enlèvement, il ne pourrait pas avoir 7 trompettes, puisque l'enlèvement, c'est la dernière trompette. Mais notez-ce que le premier test anonicien, à la page 195, nous dit, car il nous donne un autre indice au sujet de cet enlèvement. Et je vais vous dire qu'une fois que vous comprenez l'enlèvement et quand elle se fait, à la fin des temps de détresse, après les détresses comme Jésus a dit, vous allez tout de suite avoir un commencement sur les 1000 ans. Car rappelez-vous que les 1000 ans commencent avec la résurrection. Et vous allez voir cela dans quelques instants. Mais notez avec moi ce que ça dit ici en premier test anonicien. Et je vais vous donner les 4 clés à comprendre les 1000 ans. Il y a 4 clés qui vous aideront à comprendre les 1000 ans d'un côté à l'autre. Parce que rappelez-vous qu'il n'y a que 4 sortes de personnes dans le monde. Vous allez dire que je croyais qu'il n'y en avait que 2 sortes. Et vous avez raison. Il y a 2 sortes. Les justes et les méchants. La Bible n'en connaît pas d'autres. Vous êtes juste parce que vous avez accepté Jésus comme votre sauveur. Ou vous êtes méchant parce que vous l'avez rejeté. Et la Bible vous donne que 2 côtés là. Les justes et les méchants. Les croyants et les non-croyants. C'est ça les 2 catégories selon la parole de Dieu. Mais parmi les justes, il y a 2 sortes de justes. Il y a les justes vivants et les justes qui sont décédés, morts. Il y a les méchants qui sont vivants et les méchants qui sont morts. Donc, si on veut vraiment comprendre les mille ans et le retour du Christ, il faut comprendre comment le retour du Christ affectera ces 4 catégories de personnes. Comment est-ce que le retour du Jésus va affecter les justes vivants et les justes morts ? Comment est-ce que le retour du Christ va affecter les méchants morts et les méchants vivants ? Et une fois que nous comprenons comment le retour du Christ va affecter ces 4 catégories de personnes, nous saurions comment le retour du Christ affectera le monde humain. Car il n'y a personne d'autre dans le monde humain sauf ces 4 catégories de personnes. Alors, regardez avec moi la page 195 et lisons ensemble le verset 16. Ça nous dit au chapitre 4 verset 16, Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Notez, Jésus a dit, c'est avec les anges qu'il reviendra. Ici, ça dit à la voix d'un archange et au son de la croix. Trompette de Dieu. C'est bien la trompette de Dieu qui va sonner, la dernière trompette. Ça dit justement, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. C'est le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu qui descendra du ciel. Notez bien, et les morts en Christ ressusciteront quand ? Premièrement. Maintenant, c'est très important à voir cela parce que ça va nous placer avec les mille ordres. Car ça dit que l'enlèvement, et ça c'est le texte que tout le monde admet, est l'enlèvement. L'apôtre Paul dit, les morts en Christ, donc c'est l'Église de quoi il parle. Et ça dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Le verset 17 dit, ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble quoi ? Enlevés avec eux, surdénués, à la rencontre du Seigneur dans les ailes, dans les ailes. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, on voit ici l'enlèvement de l'Église et il nous fait comprendre que l'enlèvement, à l'enlèvement, au retour du Christ, quand il reviendra avec l'ange, avec la dernière trompette, donc c'est après les sept trompettes, après la dernière trompette, le Seigneur reviendra avec la voix d'un archange, avec la trompette de Dieu, que les morts en Christ ressusciteront, notez bien, que premièrement. Premièrement. Donc, la première résurrection, c'est celle qui se fait à l'enlèvement. Amen. Puisque les morts en Christ ressusciteront premièrement, c'est évident que la première résurrection se fait exactement à l'enlèvement. Et, comment est-ce que ça va affecter les morts en Christ? Ils vont ressusciter. Comment est-ce que ça va affecter nous les vivants? Nous allons être enlevés avec eux sur les nuées, c'est-à-dire à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors, restons dans les airs pour un moment, ça ne vous embête pas trop de rester dans les airs, et on va continuer pour voir qu'est-ce qui arrivera aux méchants morts et aux méchants vivants. Ensuite, on reviendra aux saints qui sont dans les airs pour voir qu'est-ce qui se passera après cela. Mais à la rencontre du Seigneur, c'est dans les airs. Maintenant, tournez avec moi dans le livre de l'Apocalypse et arrêtons au chapitre 16 en allant au chapitre 20. Vous allez voir encore la peur que l'enlèvement se fait après les sept fléyaux et après les sept trompets. Notez bien ce que ça dit, Apocalypse 16 à la page 242. 242, Apocalypse 16, notez le verset 14. « Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici je viens comme un voleur. » Notez ici où nous nous trouvons. Nous sommes en chapitre 16. Nous sommes justement au septième fléyau. Car quand vous lisez le verset 17, ça dit le septième verset. Et ça, ça coupe dans quoi ? Dans l'air. Donc, nous sommes en pleine tribulation dans ce texte. Nous sommes en pleine détresse. Les sept fléyaux, les six fléyaux ont déjà été déversés. Le septième est en train de se déverser. Et Jésus dit au verset 15 de ce chapitre, « Voici je viens. » C'est encore dans le futur. Il dit « Voici je viens comme un voleur. » Il n'a pas dit « Voici je suis venu comme un voleur. » Mais « Voici je viens. » Donc, Jésus place sa venue comme un voleur pour enlever son église après les six fléyaux et pas avant. Donc, ceux qui peuvent nous faire croire que Jésus va enlever son église avant les sept trompettes et avant les sept fléyaux sont en erreur. La Bible dit carrément que l'enlèvement se fera après les temps de détresse. Et ce texte nous fait comprendre que l'enlèvement se fera justement après les sept fléyaux. « Voici je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas à nous et qu'on ne voit pas sa honte. » Et tout cela se fait justement après les sept trompettes, après les sept fléyaux. Mais notez avec moi le chapitre 20 de l'Apocalypse. Et vous allez voir tout de suite la preuve encore une fois que l'enlèvement se fait après les temps de détresse. Et justement, c'est l'enlèvement qui commence les mille ans. Voilà la preuve que l'enlèvement commence les mille ans. Il y a certains qui ont voulu dire qu'après l'enlèvement, il y aura sept ans ici-bas et ensuite les mille ans. Mais la Bible vous fait comprendre que le retour du Christ, c'est la fin du monde. Il y en a qui pensent que quand Jésus revient, on dirait que le monde a continué pour sept ans comme d'habitude. Mais justement, c'est une erreur. Et c'est une erreur dangereuse. Parce que ceux qui pensent qu'ils peuvent être sauvés après que le Seigneur revient, c'est très dangereux parce qu'ils vont remettre la paix. Ils vont remettre leur salut. Ils vont dire après que Jésus reviendrait, ah oh là, je vais l'accepter. Mais justement, ça sera trop tard. Parce que la Bible nous dit clairement que quand Jésus revient, c'est la fin du monde. Et il dit justement, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit, je serai avec vous jusqu'à sept ans avant la fin du monde. Mais je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et quand ils ont demandé quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde, il a répondu, oui, vous avez bien parlé, quand je reviens, ça sera bien la fin. Et ici, regardez la fois, dans l'Apocalypse chapitre 20, on parle justement des mille ans. C'est-à-dire, puis je vis des cendres du ciel, un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour mille ans. Il le jeta dans la bîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans puissent accomplir. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes. Il parle du commencement des mille ans. Et il dit, et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. Rappelez-vous à 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2, l'apôtre Paul dit à l'Église, vous ne pouvez pas juger la moindre chose entre vous. Ne vous savez pas, ne savez-vous pas que nous allons juger le monde? Nous, l'Église, nous allons juger les anges. L'apôtre Paul dit, c'est nous qui allons juger les anges et le monde, en 1 Corinthiens 6, verset 2. Donc, l'apôtre Paul, l'apôtre Jacques et d'autres qui ont été décapités tout le long des siècles, même à la fin des temps, à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la mer, ni sur l'image, et qui n'avaient pas reçu la mer sur leur front et sur leurs mains. « Ils, regardez bien, ils revinrent à la vie, donc c'est une résurrection, ils revinrent à la vie et ils réinèrent avec Christ pendant combien d'années? » Pendant mille ans. Maintenant, regardez bien. « Pendant mille ans, les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à les mille ans qui s'accomplissent. » Maintenant, cela aurait pu être en parenthèse, car il vous parle justement des morts en Christ qui reviendront à la vie pour régner avec lui pendant mille ans. Et il met en parenthèse « Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans puissent accomplir. » Mais la résurrection de ceux en Christ, qu'est-ce qu'il vous appelle cette résurrection? Regardez bien. C'est la première fois résurrection. La première résurrection se fait dans l'Apocalypse, chapitre 20, verset 5, au commencement des mille ans. Puisque ça dit « C'est ça la première résurrection et eux, ils vont régner avec Christ pendant combien d'années? » Pendant mille ans. Et ensuite, ça dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant quoi? » Mile ans. Mais la preuve que ça, c'est l'enlèvement, c'est que Jésus a dit à travers l'apôtre Paul que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Hein? L'apôtre Paul a dit « C'est un enlèvement. » Le Seigneur revient avec la fange, avec la trompette de Dieu, avec la voix de la fange, qu'il ressuscitera les morts en Christ et ça sera la première résurrection. Et où trouvons-nous la première résurrection dans l'Apocalypse? Ici, dans le chapitre 20, le verset 5, ça dit « Je vis les morts en Christ ressuscitées et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans et c'est la première résurrection. » Donc, on trouve l'enlèvement ici. Et la preuve que c'est bien l'enlèvement, c'est qu'on voit le retour du Christ dans le chapitre 19, le verset 11. Ça dit « Puis-je vis le ciel ouvert et voici par eux un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. » Et quel est son nom? Verset 14. « Son nom est la parole de Dieu. » Donc, dans le chapitre 19, le verset 11, on voit le retour du Christ. Et notez bien, à ce retour, qu'est-ce que l'ange annonce, le verset 11 du chapitre 19? « Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Donc, il croit que les noces de l'agneau se font quand? Ici, dans le chapitre 19. Et notez bien le verset 7, ça dit « Rejouissons-nous et soyons dans l'allégresse et dont on lui doit, car les noces de l'agneau sont venues. » Et son épouse s'est préparée. Et son épouse, c'est qui? C'est qui l'épouse de l'agneau? C'est l'Église. Et quand est-ce que l'Église est prête? Dans le chapitre 19. Après les 7 sceaux, après les 7 trompettes, après les 7 néaux. Donc, c'est évident que selon l'Apocalypse, l'Église n'est pas enlevée du monde avant le chapitre 19. Car c'est au chapitre 19 que ça dit « Rejouissons-nous, soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues. » Et on voit le cheval blanc, on voit la résurrection, et ça nous dit qu'à ce moment-là, Satan est lié, et l'Église est ressuscitée, car ça dit « Ils seront ressuscités premièrement. » Et dans le chapitre 20, verset 5, ça dit « C'est ici la première résurrection. » Donc, la première résurrection se fait au chapitre 20, après les tribulations, après les détresses, et après les pléos. Mais là, il y a certains qui ont peur de ça. Ils disent « Rejouissons-nous, vous voulez-vous qu'on sera ici bas pour ces pléos de temps ? » Mais vous n'allez pas nous en faire. Car la Bible dit « Même pas un cheveu de votre tête périra. » Justement, il va nous protéger. Et la Bible vous fait comprendre qu'il mettra des anges autour de nous. Et rappelez-vous, tous ceux qui auront le sceau de Dieu ne seront pas atteints. Les pléos, l'Isée chapitre 16, tombent seulement sur ceux qui ont reçu la marque de la paix. C'est eux seulement qui vont souffrir. Mais ceux qui ont le sceau du Dieu vivant, Dieu a dit justement « Ne fais pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous avons serré le peuple de notre Dieu. » C'est pourquoi c'est important à garder la parole de sa persévérance. Car il dit « Parce que vous avez gardé la parole de la persévérance, je vous garderai. » Et nous avons vu quelle est la persévérance des saints. Car ça dit « C'était ici la persévérance des saints, c'était ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la roi de Jésus. » Donc on comprend tout de suite que l'Église sera ici-bas, mais qu'elle sera protégée. Et ça dit « Mille, ton roi à la gauche et dix mille à votre droite, mais ça ne vous atteindra pas. » Aucun fléau ne viendra à votre temps. Et justement, ça dit votre eau et votre pain sera quoi? On ne pourra ni acheter ni vendre. Mais la Bible nous dit de ne pas s'en faire, car rappelez-vous Élie, Élie, pendant un temps-là, il ne pouvait ni acheter ni vendre. Il se cachait justement de Jézabel et de son mari à Cabre. Mais Dieu lui a nourri. Les oiseaux lui ont emmené de la nourriture. La femme, elle avait un peu de farine et un peu d'huile. Et Dieu a multiplié. Et justement, Dieu a pourvu pour son peuple dans le désert, il y avait de la mâle. Dieu peut pouvoir à nos besoins. Et il dit justement dans Ésaïe 33, vous allez lire le test parle des temps de détresse. Ça dit « Tu es notre aide dans la détresse. » Et ensuite, ça dit « Notre eau et notre pain sera su. » Donc Dieu a promis de nous garder, de nous préserver. Mais il y en a qui disent « Mais combien de temps ça va durer ces pléos? » « Pour combien de temps? » Et il y en a qui ont imaginé, pour aucune raison, que ça va durer 7 ans. Il y en a d'autres qui ont dit que ça va durer 3 ans et demi. Mais il n'y a pas un texte qui nous fait comprendre cela. Quand nous avons vu, déjà étudié la prophétie des 70 semaines, nous avons vu exactement que cette 70e semaine de Daniel ne parle pas de la tribulation en tout. Elle ne parle pas des 3 ans et demi de la fin du monde. Donc justement, la Bible est très claire au sujet des pléos. Car elle nous dit dans l'Apocalypse, chapitre 18 et le verset 8, que les pléos qui seront versés sur Babylone dureront une période très claire. Ça dit « À cause de cela, en un même jour, ces pléos arriveront. » Donc on voit que Babylone va souffrir pendant un jour. Est-ce que c'est un jour littéral? Bien sûr que non. C'est un jour symbolique, comme nous dit Ézéchiel. « Je vous donne chaque jour pour une année. » C'est Ézéchiel 4, verset 6. Dans le livre de Nombre, 14, verset 34. Il nous fait encore comprendre chaque jour pour une année. Dans l'Apocalypse 2, ça nous dit que les 10 jours de tribulation, c'est évident que c'est 10 ans. Ici, ça nous dit que dans un jour, les pléos de Babylone vont tomber sur elles. Et c'est encore une année. Donc pendant cette année, Dieu va pouvoir, pour son peuple, il va leur protéger. Et il ne faut pas imaginer que les pléos vont se verser dans tout le monde en même temps. C'est-à-dire que ça va venir dans différents lieux, dans différentes places. Et justement, Dieu pourra nous protéger, comme il a protégé son peuple en Israël, en Égypte. Quand ils étaient en Égypte, il les a préservés. Et il nous préservera aussi. Mais maintenant, continuons avec les 4 indices. Parce que nous avons déjà répondu à deux questions. Rappelez-vous, les 4 personnes, les justes qui sont morts, les justes vivants. Les méchants vivants et les méchants morts. Donc, qu'est-ce qui arrivera au commencement des mille ans, au retour du Christ, aux morts en Christ ? Ils ressusciteront. C'est bien facile, premièrement. Ensuite, qu'est-ce qui arrive aux vivants, les justes vivants sur la terre, au retour du Christ ? Ils seront enlevés. Donc, deux questions de pénible. Mais alors, troisièmement, qu'est-ce qui arrivera aux méchants morts, au retour du Christ ? Qu'est-ce qui arrivera aux méchants morts, au retour du Christ, au commencement des mille ans ? Notez bien, ça dit, chapitre 20, verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent quoi ? Donc, c'est bien clair. Notez que c'est clair. Les restés morts restent morts. Vous voyez ? Donc, les méchants morts ne ressuscitent pas. Les restés morts ne ressuscitent pas jusqu'à ce que les mille ans fussent quoi ? Accomplis. Et à la fin des mille ans, il y aura une seconde résurrection. Jésus a bien dit qu'il y aura deux résurrections. Il dit qu'il y a une résurrection des justes et une résurrection des injustes. Les résurrections des justes se font au commencement des mille ans. Les résurrections des injustes se fera à la fin des mille ans. Maintenant, il n'y a qu'un groupe qui nous reste à comprendre vraiment comment l'enlèvement et les mille ans va affecter le monde. C'est les méchants vivants. Comment est-ce que le retour du Christ et les mille ans affecteront les méchants vivants ? Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet ? Pendant que nous sommes là, en chapitre 19 et en Apocalypse 19, regardons le verset vert. Car ça nous dit que le Seigneur revient sur le cheval blanc avec les armées du ciel, les anges et son peuple qui sera ressuscité et enlevé. Et ça nous dit au verset 20, Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soupe. Regardez le verset 20. Et les autres, les autres, c'est-à-dire les autres méchants vivants, furent quoi ? Tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasèrent de leur chair. Maintenant, allons voir si c'est ce qui confirme d'autres textes dans les Écritures. Vous tournez avec moi dans le livre de Saint Luc, à la page 75, la page 75, du Nouveau Testament, Luc 17. Et nous retrouvons ici le texte classique sur l'enlèvement qui dit « L'un sera pris et l'autre laissé ». Regardez avec moi le verset 26 et vous allez comprendre comment l'enlèvement affecte les méchants vivants sur la terre autour du Christ. Notez ce que ça dit, c'est encore le texte Luc 17 et on va commencer avec le verset 26. Ça dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les filles tous croient. Périr. Ce qui arriva du temps de l'homme arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'homme sortit de Sodome, notez bien, le jour où l'homme sortit de Sodome, une pluie de feuilles de soupe tomba du ciel et les filles quoi ? Tous quoi ? Périr. Il en sera de même le jour où le fils de l'homme paraîtra. Donc c'est évident que ce qui est arrivé dans les jours de Noé, quand l'arche est montée, quand les eaux ont soulevé l'arche, c'est-à-dire quand l'arche a été enlevée de ce monde, le déluge a fait périr tous ceux qui n'étaient pas enlevés. Lors, quand il est sorti de Sodome, la pluie est tombée et la Bible dit qu'il a fait tous quoi ? Périr. Et ça dit que ça sera de même. En le verset 31, notez bien qu'on parle ici de l'enlèvement, car il dit en ce jour-là que celui qui sera sur le toit et qui aura ses épées dans la maison ne descend pas pour les prendre et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de l'homme. Celui qui cherchera à sauver la vie la perdra, celui qui la perdra la retrouvera. Je vous dis en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre quoi ? Laissez. De deux femmes qui voudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Donc c'est bien l'enlèvement. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre quoi ? Laissez. Alors regardez la question. Les disciples lui dirent où sera ce Seigneur ? Où est-ce qu'ils vont être laissés ? Ceux qui seront laissés, où est-ce qu'ils seront laissés ? La réponse est qu'il répondit où sera le corps ? Là s'assembleront les êtres. Et le mot en grec « corps », c'est le mot « cadavre ». Où seraient les cadavres ? Là se rassembleront les êtres. Donc comment est-ce qu'ils seront laissés sur la terre, ceux qui seront laissés selon ce texte ? Ils seront laissés quoi ? Morts. Ils seront laissés morts comme dans les jours de l'homme. Ils seront laissés morts comme dans les jours de Noé. Et l'Église enlevée sera enlevée et les méchants vivants seront morts. Mais dans la preuve de cela se retrouve en plusieurs textes. Et c'est pourquoi j'ai laissé la statue du Nebuchadnezzar. Tournez avec moi dans Daniel chapitre 2, verset 44. Daniel 2, verset 44, à la page 729. Parce qu'il y a des chrétiens avec toutes sortes d'idées sur le retour de Christ et sur le sujet des mille ans. C'est incroyable de voir comment le diable a pu séduire même le monde chrétien avec toutes sortes d'idées farfelues qui justement mènent à la destruction de ceux qui les croient. Parce que je peux vous dire que j'ai déjà connu des gens dans d'autres églises, et j'appartenais à d'autres églises, et qui ne voyaient pas l'affaire comme ceci. Et il y avait, je me rappelle, un type dans une église où j'allais qui disait « Quand ma femme sera enlevée, je donnerai mon cœur à Christ ». On leur disait justement que le jour de l'enlèvement, personne ne le verra sauf les chrétiens. Personne ne l'entendra sauf les chrétiens. Et il y aura une disparition des milliers dans le monde. Il y aura des voitures qui vont se détourner sur les autoroutes. Il y aura des avions aussi, un pilote chrétien, l'avion va faire une descente inattendue. Et on comprend justement selon cette théorie de l'enlèvement secret, que ça sera un secret, mais on le saura parce que justement, évidemment, beaucoup de monde manquera du monde. Mais est-ce que c'est ce que la Bible leur dit ? Pas du tout. La Bible dit « Quand Jésus revient, tout eux le verra. » Les tribus, les nations se lamenteront en le voyant. Justement, ils le verront aussi. Et c'est justement son retour qui va les tuer. Parce qu'ils seront tués, la Bible nous dit, par l'éclat de son avènement. « Quand les méchants verront la gloire du Christ, il tombera mort sur la terre. » 1er Thessaloniciens ou 2nd Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, nous dit justement qu'ils seront détruits par la gloire de sa présence. Et même en 2nd Thessaloniciens, chapitre 2, ça nous fait comprendre que l'homme du péché sera détruit par l'éclat de son avènement. Donc, on voit que les méchants vont le voir venir. Et ce texte nous dit « L'un sera pris et l'autre laissé et ils seront laissés ment sur la terre. » Mais il y en a certains qui ont cru que le Seigneur allait revenir et pendant 7 ans, le monde allait continuer comme d'habitude. Avec les tribulations, mais que ça continuera. Donc, je connaissais à l'homélie d'un, une fois que ma femme est enlevée, là, je vais donner mon cœur à Christ. Je ne vais pas recevoir la marque de la paix. Je demeurerai ferme et je vais être sauvé quand même. Mais, frères et soeurs, c'est une idée dangereuse. Car c'est aujourd'hui le jour du salut. Amen. Ce n'est pas à dire que je vais attendre, qu'après l'avènement, et après je serai sauvé. Mais il y a une autre, il y a une autre théorie qui est aussi mauvaise, enseignée par certains. Ils disent que pendant les mille ans, on pourra se sauver. Il y en a qui disent que pendant les mille ans, il y aura du monde qui pourra se sauver. Mais, chers auditeurs, je vous dis encore que la Bible nous dit clair et net que ceux qui ne sont pas sauvés au retour du Christ ne se sauveront pas ensuite. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant le jour de l'accepter. Et gardez votre doigt en Daniel 2 parce que je vais y retourner. Je vais vous lire un texte en Apocalypse 22 puisque ça me vient en esprit. Apocalypse 22, le verset 12, ça dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Et il nous dit dans le verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui se souille se souille encore et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc, Jésus nous fait comprendre que quand il revient, c'est trop tard. Que quand il revient, que celui qui se souille se souille encore. Et que celui qui est injuste demeure injuste. Car c'est trop tard. Rappelez-vous que la porte de l'arche a été fermée avant que l'arche a été enlevée. Et la porte à l'église va être fermée avant que le Seigneur revienne. C'est pourquoi quand vous lisez les sept pléiots, ça dit que pendant que ces sept pléiots sont en train de tomber sur la terre, personne ne se repentit. Ça dit qu'ils ne se repentissent point de l'œuvre de leurs mains et de leurs péchés. Donc, c'est évident que si nous voulons être sauvés, il faut que nous acceptons Jésus avant que les pléiots tombent sur la terre. D'ailleurs, il y a toute une instruction là-dedans. Parce que Jésus, rappelez-vous, il est notre souverain sacrificateur. Et aussi longtemps qu'il se tient devant Dieu pour faire rédéation, pour faire l'intercession, les pléiots ne peuvent pas tomber. C'est quand Jésus se retirera de la présence de Dieu que les pléiots seront déversés. Et c'est pourquoi ça dit que quand il se retire, une nuit est remplie, remplie le temple, et personne ne peut entrer dans le temple. Donc, c'est évident que Jésus finira son intercession, ensuite viendra les sept pléiots, ensuite l'église qui a été préservée sera enlevée, et ça sera trop tard pour le monde. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant le jour à accepter le Christ. Mais dans Daniel 2, 44, vous pouvez comprendre clairement quelle en sera l'histoire du monde pendant les mille ans. Car il y en a cette incroyable époque quand le Seigneur va revenir au commencement des mille ans, qui va s'établir à l'ONU. Et que de là où de Jérusalem, il va gouverner sur les nations du monde. On dirait que certains veulent nous faire croire que Jésus va faire des traités avec l'Amérique, avec la Russie, avec la France et l'Angleterre, et que les nations continueront comme ils sont aujourd'hui, mais sauf que Jésus sera le roi sur toutes les nations. Et voyons ce que Daniel nous dit. Et vous allez voir que la Bible ne nous enseigne pas du tout cette idée que le monde va continuer après le retour du Christ. La Bible nous dit quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde. Il y en a qui pensent que Jésus veut venir établir son royaume sur ce monde tel qu'il est. Rappelez-vous, Jésus a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Et Dieu ne va pas mélanger son gouvernement parfait avec des gouvernements imparfaits. Et la preuve, on est ici. Rappelez-vous, la statue du Nébuchadnezzar, la tête d'or, la poitrine d'argent, le ventre d'argile, les jambes de fer et les pieds d'argile et des reins. Ça représente les nations de nos mondes. Et les dix orteils représentent les nations d'Europe aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit arrivera quand cette pierre viendra frapper l'image sur ses pieds ? Vous vous êtes d'accord ? Que la pierre qui frappe l'image sur ses pieds, c'est la seconde venue du Christ. Et qu'est-ce que ça nous dit ? Notez bien Daniel 2, et c'est le verset 44. Daniel 2, 44. Ça dit justement, dans le temps de ses rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume. Donc on parle du royaume de Dieu. Qui ne sera jamais quoi ? Détruit. Et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Qu'est-ce que ce royaume va faire ? Qu'est-ce que le royaume de Dieu va faire quand il viendra ? « Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. » Amen. Dieu parle, il n'y a plus d'esprit. Dieu dit que quand son royaume viendra, tous les royaumes de ce monde seront anéantis. Et c'est évident, car quand Jésus revient, tous les vivants méchants seront tués. Tous les vivants méchants seront morts. Donc, ils ne seront plus des nations sur cette terre. La Bible nous fait comprendre qu'ils seront tous détruits. Maintenant, tourne avec moi dans le livre de Jérémie, à page 617. 617. Et ça va bien ce soir qu'on va pouvoir finir à l'heure. Et bien plus de bonheur qu'on a fait au passé. La page 617. 617. C'est sûr que les sujets que nous avons touchés jusqu'à présent étaient des sujets assez compliqués. Et dès ce soir, j'espère que nous allons pouvoir finir plus tôt. Et je sais que ça arrange le monde qui vient de loin. Des fois, il y a des mondes qui viennent de loin. Et avec l'hiver qui s'en vient, on aimerait pouvoir finir plus tôt tous les soirs. Maintenant, regardez ce que ça nous dit dans Jérémie 4 et le verset 23. Jérémie 4, verset 23. Ça dit, je regarde la terre et voici, elle est informe et quoi? Vite. Les cieux et leurs lumières ont disparu. Rappelez-vous que Jésus dit, quand elles reviennent, le soleil s'obscurcira. Donc, ça dit, les cieux et leurs lumières ont disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées. Très important aussi. Vous allez voir, c'est l'événement du Seigneur de quoi on parle ici. Ça dit justement, et toutes les collines chancellent. « Je regarde et voici, notez combien d'hommes il a? Il n'y a quoi? Point d'hommes. » Il regardait la terre et il ne voit plus d'hommes sur la terre. Il dit, je regarde et voici, il n'y a point d'hommes. Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde et voici, le Carmel est un désert et toutes ces villes sont quoi? Sont détruites devant qui? Devant l'Éternel. Et laissez-moi vous dire que le mot, dans la version grecque de Jérémie, de la septembre, le mot qui est ici traduit devant l'Éternel, c'est le mot « paroussia » en grec, le même mot qui se retrouve en Matthieu 24 pour l'avènement. Donc, ce qui est ici traduit devant pourrait être bien traduit devant l'avènement du Seigneur. Et ça dit « devant son ardent » quoi? Colère. Et encore, on sait que la colère de Dieu, c'est dans les sept pléos. Et que le septième pléos, c'est quand les grenons tomberont sur la terre qui pèseront cent livres chacun et que les nations de cette terre seront détruites. Il y aura des immenses tremblements de terre, les montagnes seront jetées dans les océans et ce monde sera bouleversé. Il n'y aura plus de soleil, la lune cessera de briller, il n'y aura plus d'hommes et cette terre redeviendra ce qu'elle était avant que Dieu l'a créée. Elle deviendra un forme et vive. Rappelez-vous en Genèse chapitre 2, quand ça dit Dieu créé la terre, mais avant qu'il commence à travailler sur cette terre, il dit qu'elle était un forme et vive. Et Jérémie nous fait comprendre que quand Jésus reviendra, cette terre redeviendra un forme et vive. Il n'y aura plus d'hommes, la vie nous dit, et toutes les villes des nations seront détruites. Et ça dit, car ainsi par l'éternel tout le pays sera dévasté, mais je ne ferai pas une entière destruction. Car rappelez-vous, la destruction complète de cette terre ne se fait pas au commencement des mille ans, mais à la fin des mille ans. Car c'est à la fin des mille ans que Dieu dit, je vis, que j'en dis, je vis une nouvelle terre et des nouveaux cieux, car la première terre et le premier ciel avaient disparu. Mais cela se dit à la fin des mille ans. Donc là on parle du retour du Christ au commencement des mille ans, et bien que la terre devienne un forme et vive, il nous dit, je ne ferai pas une entière destruction. Car l'entière destruction se fait seulement à la fin des mille ans. Mais pendant les mille ans, c'est évident, la Bible nous dit, il n'y a plus des vivants sur la terre. Rappelez-vous, l'église a été enlevée sur les nuées, nous sommes dans les ailes. Nous allons voir d'où nous allons, de là. Mais allez un peu plus loin avec moi dans le livre de Jérémie 25, Jérémie 25, chapitre 25, Et notez ce que ça nous dit au verset 31, Jérémie 25, 31. Et vous allez encore voir le retour du Christ dans ce texte, le commencement des mille ans, et comment ce monde se trouvera pendant les mille ans. Notez ce que ça dit, Jérémie 25, 31. Ça dit, le bruit parvin, et vraiment de vidéo le verset 30 aussi, ça dit, « Et toi tu leur prophétiseras toutes ces choses, et tu leur diras l'Éternel rugira d'en haut, de sa demeure sainte il fera retentir sa voix. » Le verset, le page 641 de l'Ancien Testament, Jérémie 25, 1, au-delà de la page 641, au verset 30, ça dit, « Il rugira contre le lieu de sa résidence, il poussera des cris comme ceux qui fouillent au présoir, contre tous les habitants de la terre. Le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre, car l'Éternel est en dispute avec les nations. Il entre en jugement contre toute chair. Il livre les méchants aux glaives, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici la calamité, balle de nation en nation, et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. » Donc, on voit bien que ça sera comme dans les jours de l'homme, comme dans les jours de Noé. Quand le Seigneur revient, tous les méchants sur la terre seront tués. Il n'y en a aucun qui échappera. Les seuls qui échapperont ont cette destruction. C'est ceux qui seront enlevés. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Tu t'aimes, es-tu d'un manteau de lumière ? Tu es naissante et parcourir la terre. Tu cherches un peuple qui veut vraiment t'honorer. Tu t'aimes, es-tu d'un manteau de lumière ? Tu es naissante et parcourir la terre. Tu cherches un peuple qui veut faire ta volonté. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Les quatre vents, tu envoies tes paroles. Tu souffles sur notre pays, tu envoies sur nos vies au feu qui purifient. Les quatre vents, tu envoies tes paroles. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Je réponds, me voici mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur, je suis un peuple qui purifient. Je réponds, me voici mon Dieu, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur. Pour accomplir ta volonté Que par ma bouche tes paroles soient données Mon Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu Tu es infiniment grand Revêtu de splendeur Recouvert de majesté Mon Seigneur et mon Dieu